Hey! Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi en Allemagne, vivre en ville, c'est presque comme vivre à la campagne. Et ça commence maintenant! Pour vous montrer ça, bien sûr, il faut aller faire un petit tour dehors. Voilà, je suis présentement sur un Waldspielplatz, donc un terrain de jeu en forêt, qui est un principe très allemand, en fait, de se garder des endroits de forêt en plein milieu de la ville et d'avoir, par exemple, des terrains de jeu pour les enfants où tout le monde peut aller. C'est gratuit, c'est super, toutes les familles y ont accès. Et ce principe-là de garder de la forêt, même en ville, a des millénaires en Allemagne. Ça vient même de, par exemple, à l'époque de l'Empire romain, on considérait que la forêt avait protégé les tribus germaniques contre l'envahisseur romain. Et même aujourd'hui, on retrouve dans la tradition allemande cette idée-là de préserver des espaces de forêt, même en ville. Ça a bien sûr pour conséquence que les villes sont très étendues, ça prend du temps pour se rendre d'un point A à un point B, mais on peut respirer à l'intérieur de la ville sans avoir à quitter la ville. Par exemple, pour me rendre ici, je suis à 6 km de chez moi. C'est très facile à faire avec le vélo ou avec le système de transport en commun. Et puis, ça se fait facilement en une journée, un aller-retour comme ça, on peut retourner manger à la maison et ça fait une super belle journée. Je dirais qu'il y a une différence entre les cultures latines qui construisent des villes très denses, où on a un centre-ville où tout le monde aimerait être. Et ensuite, au fil des siècles, il y a différents cercles qui se sont construits autour de ces centres-villes-là. Et donc, ça devient de plus en plus gros quand même, mais très dense, contrairement au style anglo-saxon, qui est beaucoup plus étendu. Et donc, on a plus d'espace pour vivre, mais comme je disais tout à l'heure, ça prend plus de temps, ça rentre d'un point A à un point B à l'intérieur de la ville. La ville de Berlin, par exemple, garde 40 % de ses 890 km² de superficie pour des espaces verts. Certains la considèrent comme la capitale verte de l'Europe, où l'on respire relativement bien, et ce, malgré les 1,4 millions de voitures qui la sillonnent. C'est connu, l'utilisation de pesticides menace la vie de beaucoup d'animaux à la campagne. Et paradoxalement, beaucoup de ces animaux-là en ce moment trouvent refuge en ville, entre autres dans des espaces naturels protégés comme celui-ci. Parce que, bon, bien sûr, on n'utilise pas de pesticides en ville, on n'y fait pas d'agriculture. Et donc, ça permet de protéger ces animaux-là, et il y a une très grande biodiversité dans des lieux assez petits, en fait. On trouve même des choses à manger. Par exemple, ici, il y a de l'ail des bois qu'on peut parfaitement cueillir pour ramener chez soi et faire du pesto, par exemple. Un autre aspect qui est intéressant dans la gestion de l'espace naturel, c'est que, oui, il y a des propriétés privées sur le bord de l'eau, mais l'accès à l'eau, lui, est public. Donc, il y a un petit chemin où on peut se promener et donc tout le monde y a accès. Alors, moi qui viens de la campagne, si ce n'était pas de ces espaces verts-là à l'intérieur de Berlin, je ne crois pas que je serais arrivé à survivre d'ici dix ans. Je serais devenu fou et je serais retourné à la campagne. Heureusement, je n'ai pas eu à faire ça. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous, parlez-en à vos amis et à plus! Sous-titrage Société Radio-Canada